Voilà, bonjour chers enfants dans le Seigneur, je parle à toute la communauté Erema de Yaoundé. Vous savez que dimanche je devrais passer à Etoimeki, ce dimanche à partir de 8h pour le culte à l'éternel Notre-Dieu. Mais après une séance de travail avec mon administration générale, nous nous sommes rendus compte que vu la pandémie qui est en train, qui est dehors, nous sommes, on est arrivé à la conclusion que nous n'avons pas les moyens pour contenir la foule qui pourrait sortir. C'est vrai qu'on a dit 50 personnes et tout, mais ça c'est la théorie, ça fait qu'en pratique parfois c'est compliqué. Donc j'ai jugé en tant que superviseur général numéro 1 de ce ministère d'annuler ma présence à Etoimeki. Vous savez que généralement le chef de l'état fait un discours où il a dit qu'il compte sur les hommes d'église. Donc je pense que c'est ma responsabilité de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc demain le culte sera normal à Etoimeki avec 50 personnes, avec les mesures barrières très strictes, chacun avait son masque. Donc soit le gardien de ton frère, veille sur la santé de ton frère. Voilà comment nous allons faire cela. Et il y a un appareil que nous sommes en train, un appareil pour la prise de la température qui sera disponible demain. Juste pour vérifier, parce que nous devons faire attention, prendre soin de brebis. Dieu combat pour nous, Dieu nous garde, mais ça n'exclut pas la prudence. Ça n'exclut pas que nous prenions des résolutions sévères pour garantir la sécurité du peuple qui nous a été confié. La Bible dit « Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents ». Donc demain, je ne serai pas à Etoimeki, le culte sera normal. Et je répète encore, mon administration générale et moi, nous sommes parvenus à la conclusion que si je sors demain, ça ne sera pas, on ne pourra pas maîtriser les gens, parce que nous n'avons pas les moyens pour le faire. Donc pour ne pas mettre en danger la vie des gens, je préfère annuler mon passage à Etoimeki. Donc les cultes, je me présenterai personnellement et physiquement en public quand le confinement sera levé. Que Dieu vous bénisse, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.